Chaux-eau thermodynamique, branchement et fonctionnement En matière de production d'eau chaude, la tendance actuelle n'est plus au beau vieux cumulux électrique, mais au chauffe-eau thermodynamique ou solaire. Dans cet article, je vais essayer de faire le tour des avalutages et inconvénients d'une thermodynamique et de sa mise en service. Ce type de chauffe-eau se caractérise par l'utilisation d'une pompe à chaleur pour produire l'eau chaude, et donc apporte une économie considérable par rapport au cumulus électrique. Tout d'abord, il existe, quelles que soient les marques, deux types de chauffe-eau thermodynamique. Le monobloc est le modèle split. La particularité du monobloc, c'est comme son nom l'indique, de rassembler le chauffe-eau et la pompe à chaleur dans un seul appareil. Il peut être installé dans n'importe quelle pièce de service hors gène, à condition qu'elle ait une superficie supérieure à 10 mètres carrés et une hauteur sous-plafond d'au moins 2,10 mètres. Trois configurations sont possibles. Dans la première, l'aspiration de l'air et le rejet se font à l'intérieur de la pièce. Ici, l'aspiration de l'air ambiant et la récupération des calories. Là, le rejet de l'air frais. Principaux inconvénients, le refroidissement de la pièce et le bruit qui varie en moyenne de 40 à 70 décibels. Seconde configuration, l'aspiration de l'air ambiant et la récupération des calories se fait dans la pièce. Le rejet de l'air frais se fait vers l'extérieur de la maison. Seul inconvénient, le bruit. Troisième configuration, celle que je préfère. Elle permet de ne pas prendre de calories dans la maison. L'aspiration et le rejet se font à l'extérieur. Seul inconvénient, toujours le bruit. Nous avons donc choisi le deuxième modèle, le split. Le chauffant peut se mettre dans n'importe quelle pièce de la maison. La pompe à chaleur est à l'extérieur. Donc, aucun inconvénient et surtout, aucun bruit. Le contrôle du fonctionnement s'effectue par le tableau de bord. Ici, le groupe de sécurité et l'arrivée d'eau froide. Là, la sortie de l'eau chaude. Elle est distribuée ensuite vers tous les points par une nourrice. Le branchement électrique nécessite une ligne de 20 ampères. Donc, trois conducteurs de 2,5 m², protégés par un interrupteur différentiel de 40 ampères, 30 milliampères, du type A, suivi de disjoncteurs thermiques de 20 ampères, pour alimenter le chauffe-eau. Dans cette gaine, arrivent les deux tuyaux provenant de l'unité extérieure, contenant le fluide frigorigène. Puis, un câble 3 conducteurs de 2,5 m², pour l'alimentation de l'unité extérieure. Et un câble 2 conducteurs de 1,5 m², pour la connexion informatique. Voilà, le chauffe-eau thermodynamique est très économique. Il a besoin de fonctionner 24 ans sur 24, donc un relais heureux creuse est inutile. Si vous avez des plages horaires tarifaires, il en bénéficiera de toute façon. Deux fonctions sont essentielles avec ce type de chauffe-eau. La première, la garantie d'une protection antibactérienne. Pour cela, ce chauffe-eau est pourvu d'un système de montée en température, une fois par semaine, pour parer à ce problème. La seconde, un bouton de mise en marche forcé, qui mettra en action la résistance d'appoint, en cas de surconsommation d'eau jaune. Cette vidéo vous a été utile ? Un petit clic sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !